Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épis... Salut tout le monde, et aujourd'hui on va parler d'un de mes films cultes. Elvis, je peux savoir ce que tu fais ? Non mais attends, tu parlais là, je suis en train de faire une vidéo. Oui mais c'est bon l'émission ! Oh non, t'as pas en train de virer de l'écran ! Aujourd'hui mesdames et messieurs, on critique un film qui surpasse largement son film prédécesseur, qui était lui-même excellent, Spider-Man 2. Hein ? Le ciné d'Elvis ? Eh ouais, tu crois qu'on se débarrasse de moi aussi facilement ? Qu'est-ce que tu crois ? On parle de Spider-Man ! Je m'incruste, c'est comme ça et pas autrement. Oh bah faut pas te gêner surtout hein ! Tiens, puisque t'es là, pourquoi tu nous ferais pas un petit résumé du film ? Cela fait deux ans que Peter Parker joue les justiciers masqués sous le nom de Spider-Man. Le problème c'est qu'il a du mal à trouver un équilibre. Sa relation avec Mary Jane se dégrade de plus en plus, son ami Harry sombre peu à peu dans la vengeance, croyant Spider-Man responsable de la mort de son père, et notre héros jonglant entre ses études, ses petits boulots et ses activités de super-héros. Les choses se compliquent de plus belle lorsque le savant Otto Octavius a un accident et devient le docteur Octopus. Ce scénario est dix fois mieux que celui du premier, qui reste tout de même excellent. Il y a beaucoup plus d'entrains et beaucoup plus d'anecdotes. En effet, le scénariste Alvin Sargent a rajouté un petit plus qui manquait au scénario de David Koweb. L'humour ! L'humour étant un thème très présent dans l'univers Spider-Man. Je trouve également Spider-Man 2 excellent. Il y a un véritable plus qui rend le film beaucoup plus mémorable que son prédécesseur. Surtout au niveau traitement de personnages et surtout concernant ces deux-là. Euh, pardon. C'était, c'était l'erreur de montage faite exprès. On a enfin le droit à une véritable personnification de l'oeuvre. Parce que, j'ai beau adoré de promis Spider-Man, faut pas se voler la face. C'est le plus impersonnel des trois. Sam Rémy est de retour pour ce deuxième volet. Et franchement, waouh ! On sent vraiment qu'il y met beaucoup plus de cœur. Les scènes de bagarres sont plus badass les unes des autres. Nettement plus impressionnantes que celles du premier. On peut notamment penser à la scène de la banque. Ou encore celle du train. A l'occasion de la sortie du troisième volet en 2007, le film a eu le droit à une version longue. Spider-Man 2.1. Bon, après, y'a pas de grosse différence entre cette version et la version cinéma. Mais je... Où est-tu passé, Spider-Man ? Ok, juste pour ça, la version 2.1 est meilleure. Et comme dans les trois volets de la trilogie, Bruce Campbell fait une petite apparition dans cet opus. Il s'agit là d'une référence à Evil Dead, premier film réalisé par Sam Rémy et dont la star principale était Bruce Campbell. Et toi Elvis, tu penses quoi du personnage ? Juste une petite théorie de ma part. Mais alors vas-y, épate-nous. Comme vous le savez, Bruce Campbell apparaît dans chacun des volets de la trilogie. Oui, et donc ? Eh bien, Sam Rémy a déclaré ceci. Si quatrième volet il devait y avoir, il espérait que son ami Bruce ait plus d'importance dans celui-ci. Ouais, et où tu veux en venir ? Donc on aurait très bien pu imaginer qu'il incarnerait un méchant, et si ses caméos sont un seul et même rôle, il aurait pu être Mysterio ou bien le caméléon. Euh, ouais ! Ok, je crois qu'on l'a perdu dans son délire là. Quant à la musique, elle est toujours composée par Danny Elfman. Le thème principal est de retour et il est toujours aussi prenant. Puis, le thème du docteur Octopus est sublime. Il colle vraiment bien avec le personnage. Il est rapide, il suit les mouvements des bras mécaniques et relate très bien les émotions ressenties par Octavius du travail de maître. Et c'est là la beauté de la trilogie de Rémy. C'est que dans chaque film, tous les méchants ont un thème qui leur est propre. Perso, mon préféré, c'est celui du bouffon vert. Ah bah moi, tu vois, c'est le thème de l'homme sable. Je le trouve juste sublime. Surtout lors de la naissance du personnage. Tout y est parfaitement orchestré à la seconde près. La scène est un petit chef-d'oeuvre à elle toute seule. Mais bon, on s'éloigne du sujet. Revenons-en aux moutons ! Côté acteur, Tobey Maguire revient en force dans le rôle de Peter Parker, qui lui aussi y met beaucoup plus de cœur. J'ai senti qu'il était encore plus passionné par le rôle et qu'il s'en donnait à cœur joie. La performance magistrale d'Alfred Molina est l'une des raisons pourquoi Spider-Man 2 est mon préféré de la trilogie. Il nous offre une interprétation parfaite du personnage, le rendant plus humain et attachant. Je ne sais pas si vous voyez le personnage dans Via Music Spider-Man 3, mais ils ont intérêt à assurer parce que pour moi, Alfred Molina, ça restera à jamais le Docteur Octopus. Oh oui, Alfred Molina était vraiment excellent. Avant sa prestation, le personnage du Docteur Octopus ne me faisait ni chaud ni froid. Mais ça a changé avec Spider-Man 2. Puis, Jonah Jameson interprété par G.K. Simmons. Je crois que c'est mon personnage préféré de toute la trilogie. Ce gars-là a une vraie personnalité de troublé, ce qui fait tout son charme. Ah ouais, Sacré Jameson. Je l'adore aussi. C'est vraiment une des grandes forces de la trilogie. Oh, M.S. Le Bronte? Oui? Prouvez-moi un violent. Bien que les effets spéciaux du premier Spider-Man étaient acceptables pour un film de 2002, ils n'étaient cependant pas très extraordinaires. Mais ceux du 2 sont beaucoup mieux. L'apparence du Docteur Octopus, sans copier celle des comics, y reste fidèle et est grandement réussie. Ça ne fait aucun doute. Spider-Man 2 est mon film préféré de la trilogie Dreamy, si ce n'est mon film de Spider-Man préféré. J'hésite encore entre lui et The Amazing Spider-Man 2. Mais bon, ça c'est autre chose. En attendant, je donnerais à Spider-Man 2 une note de 12 sur 10 si ce n'était pas mathématiquement impossible. Alors ce sera un 10. Tu sais, Elvis, j'ai appris quelque chose en faisant cette vidéo. Qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités? Euh, non. J'allais plutôt dire qu'une suite pouvait largement dépasser son prédécesseur même si ce dernier était excellent. Mais ça aussi, ça marche. Bref, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à commenter la vidéo pour donner votre avis sur le film. Sur ce, on se dit à très bientôt sur la chaîne d'horreur critique. Hé, voilà! Ça t'apprendra à venir t'incruster dans ma vidéo. Quoi? Mais putain, c'est un vrai zombie? Chers amis, j'ai une annonce importante à vous faire. Probablement que la majorité d'entre vous l'ont vu sur ma page Facebook, je suis présentement en train de développer un nouveau projet de critique qui pourrait bien s'étendre sur plus de deux ans. Ça devrait être plutôt cool! Mais ça ne se fera pas sans sacrifice. Il me faudra beaucoup de temps pour préparer chaque vidéo de ce projet, et en plus des épisodes d'horreur critique et de classique critique, ça sera impossible. C'est pourquoi, durant ce projet, qui arrivera le mois prochain, je devrais arrêter les épisodes mensuels de classique critique. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas, les amis. Les épisodes réguliers d'horreur critique continueront toujours, et les hors-séries reviendront dans deux ans, après ce fameux projet. Sauf qu'entre-temps, mesdames et messieurs, classique critique, c'est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501